Musique 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 Wesh l'équipe c'est Saïd GX Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Red Hat Redemption 2 Donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais franchement j'avais plus trop d'idées et en fait j'ai complètement arrêté le let's play parce que c'était devenu de la merde un peu genre je recommençais l'émission parce que j'avais oublié de tourner tourner etc etc en gros je faisais le mode histoire sans tourner les vidéos donc du coup je recommençais la mission je tournais la vidéo c'était devenu n'importe quoi donc je me suis dit j'arrête là peut-être que je referais des vidéos sur Red Dead mais plus tard peut-être des tutos etc donc là comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous montrer comment avoir toutes les cartes de paquets de cigarettes donc je vous ai dit que j'avais fini le jeu mais donc du coup je dois je dois vous avertir si vous devez faire ce tuto il vous faut un minimum d'au moins 2000 dollars 2000 dollars pourquoi ? parce qu'il va falloir acheter les paquets de cigarettes de qualité donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble je crois que je les ai vendus je vais vous montrer juste après donc tout d'abord je vais vous montrer comment voir vos séries complétées de paquets de cigarettes donc je pense que vous le savez mais donc du coup vous allez dans vous appuyez start enfin option ensuite progression encyclopédie puis carte de paquets de cigarettes donc comme vous l'avez vu j'en ai complété combien ? 47 je crois 47 sur 144 ok un peu plus d'un tiers alors que j'ai réalisé cette méthode pendant quoi ? 5 minutes à peu près donc en gros il vous faudra 15-20 minutes pour réaliser cette méthode complète donc c'est plus rapide en fait que de chercher les cartes de paquets de cigarettes aux alentours là dans les villes etc donc du coup pour faire cette méthode comme je vous ai dit il vous faut un minimum de 2000 dollars si vous êtes avec Arthur Morgan et que vous avez fait des cheat codes normalement vous aurez 2000 dollars facilement ou en réalisant des braquages si vous avez par contre John Marston il faudra attendre la fin du jeu avec comment dire avec comment ça s'appelle avec l'argent de Blackwater que le Deutsch nous donne enfin il s'est barré il nous a laissé l'argent de Blackwater en haut du coup moi j'ai 20 000 dollars donc du coup je vais aller acheter les paquets de cigarettes donc les paquets de cigarettes vous pouvez en trouver n'importe où dans n'importe quel magasin des grandes villes donc il y en a dans toutes les grandes villes les magasins de toute façon je pense que vous savez Strawberry Walla Station Blackwater etc etc donc il y en a dans 8 villes dans les 8 principales villes donc du coup si vous êtes un strawberry comme moi vous vendez tout simplement dans le magasin mettez vous en première personne parce que c'est plus facile d'aller les acheter comme ça donc du coup vous allez en première personne au fond à gauche du magasin et vous achetez tout simplement les cartes de paquets de cigarettes si vous vous mettez en troisième personne c'est plus compliqué parce que regardez avec la caméra c'est plus galère de trouver les cigarettes de qualité donc du coup vous mettez en troisième personne en première pardon vous achetez vous achetez moi vu que j'ai une petite sacoche j'ai pu en acheter que 20 donc du coup ensuite dès que vous avez comment dire dès que vous êtes au max vous les jetez tout simplement vous les jetez de toute façon on les achète juste pour les cartes de paquets de cigarettes la méthode que j'avais vu en vidéo c'était quoi c'est tout simplement d'aller voir le commerçant de feuilleter le catalogue mais c'est c'est trop long en fait de feuilleter le catalogue d'aller dans provision ensuite dans tabac vous pouvez faire ça aussi mais franchement je vous conseille pas c'est tellement long qu'en plus ça sert à rien franchement ça sert à rien c'est trop long ça va prendre trop de temps donc du coup je vais vous montrer vite fait la méthode enfin je vous ai montré la méthode mais du coup je vais vous montrer comment avoir l'argent et compléter les séries enfin quand vous avez complété les séries qu'est-ce qu'il faut faire donc du coup moi j'ai pas encore complété une série je vais la compléter en live là ça va être comme ça je vais découvrir avec vous mais je sais déjà ce qu'il faut faire de toute façon je vais vous montrer du coup 6 sur 12 et tout je suis loin du compte mais vas-y je vais faire en accéléré et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il se passe après avoir complété les séries deux paquets de cigarettes donc du coup vous continuez à acheter attendez ah oui là c'est vrai que j'ai acheté avec le commerçant donc vous achetez tout vous achetez tout et vous recommencez ainsi de suite vous achetez boum encore je peux en acheter deux je peux en acheter deux paquets avec ma sacoche si vous avez la sacoche légendaire là chez le trappeur vous pouvez en prendre plus donc du coup vous jetez tout encore et vous recommencez ainsi de suite la 5 sur 12 ainsi de suite carré carré ensuite vous vous tournez la caméra pour pas galérer sacoche avec flèche de droite et vous jetez vous jetez tout donc du coup les mecs je vais faire un cut on se retrouve juste après dès que j'ai complété les séries de paquets de cigarettes donc comme vous pouvez le voir j'ai actuellement fini les cartes de paquets de cigarettes donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez complété ces séries et ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une série où il y a écrit que vous avez 12 sur 13 mais ça c'est faux en fait donc depuis tout à l'heure j'achète 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 pour rien donc du coup j'ai fini à 20h à peu près 20h01 et j'ai commencé vers 19h35 quelque chose comme ça donc j'ai pris à peu près 25 minutes si vous avez 0 carte de paquets de cigarettes vous allez prendre à peu près 30 minutes sachant que moi j'en avais à peu près 40 mais ça m'étonnerait franchement que vous en ayez 0 à moins que vous n'avez pas du tout joué au jeu parce que en faisant le mode histoire en faisant l'émission normalement vous en aurez une trentaine voire une quarantaine donc du coup là j'ai toutes les cartes de paquets de cigarettes je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup vous allez dans encyclopédie vous avez tout à droite donc carte de paquets de cigarettes comme vous le voyez il n'y a pas de bug il y a écrit 144 sur 144 bien que j'ai 12 séries sur 13 quand j'appuie flèche de gauche j'ai toutes les séries c'est américain célèbre où il me dit j'ai 12 sur 13 mais vous inquiétez pas il y a toutes les cartes il y a toutes les cartes donc là j'ai galéré un peu franchement parce que faire pendant 25 minutes ça j'avoue c'est un peu galère mais dès que vous avez fini du coup vous serez récompensé parce que vous avez gagné beaucoup d'argent du coup vous prenez votre cheval et vous allez directement au bureau de poste donc du coup à strawberry j'ai oublié où il se situe le bureau de poste je ne sais pas s'il y a un bureau de poste je pense qu'il y en a un c'est sûr même donc vous vous rendez au bureau de poste où est-il ? il n'y a pas de bureau de poste ah voilà galère du coup vous allez à Rick Station ça va aller plus vite je pense le bureau de poste le plus proche c'est là-bas de toute façon donc voilà les gars me voilà au bureau de poste donc du coup j'ai oublié de vous dire mais comme vous avez vu au tout début de la vidéo j'avais à peu près 19000$ si je me souviens bien là il me reste 17900$ donc j'ai claqué à peu près plus de 1000$ environ 1100$ quelque chose comme ça donc du coup prévoyez bien d'avoir beaucoup d'argent parce que sinon vous allez claquer vos économies pour rien du coup vous vous rendez vous allez passer chez le guichetier enfin au bureau de poste chez le guichetier et vous envoyez du courrier donc avec flèche de droite ensuite vous envoyez toutes vos séries voilà donc envoyez envoyez vous envoyez toutes les séries que vous possédez voilà ensuite dès que vous avez envoyé les comment dire les cartes de paquets de cigarettes vous allez comment dire vous allez attendre de recevoir du courrier et dès que vous aurez reçu le courrier vous allez toucher de belles sommes genre à peu près 100$ donc du coup on se retrouve quelques heures après où je vais vous montrer combien j'ai touché par rapport aux cartes de paquets de cigarettes allez ouais les gars finalement en fait c'était pas un bug j'avais vraiment eu toutes les cartes mais seulement je pense que auparavant j'ai dû vendre cette carte de l'américain célèbre chez le reseller ou quelque part en fait ça veut dire que je l'avais déjà eu du coup ça me le comptait ici là dans progression ça me le comptait comme comme quoi je l'avais déjà eu la carte celle là là c'était dans américain célèbre c'était la onzième en fait qui me manquait ça me comptait comme quoi je l'avais déjà eu mais en fait j'avais dû la revendre auparavant donc du coup en fait si c'est votre cas il y a écrit 12 sur 13 alors que vous avez toutes les cartes ben vous retournez au magasin dans n'importe lequel des magasins et vous continuez à acheter et pour vérifier en fait quelles cartes vous manquent ben vous allez ici vous allez dans la sacoche ensuite vous allez dans le document et vous regardez la série qui vous manque par exemple moi c'était dans les cartes américain célèbre donc du coup non 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 c'est pas là c'est pas là c'est pas là voilà c'était ici dans les cartes américain célèbre et du coup vous comptez du coup moi j'ai la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 et la 12 du coup j'ai toutes les séries en fait moi il me manquait la 11 donc du coup si c'est votre cas ben continuez à acheter les cigarettes et jusqu'à que jusqu'à que ça s'affiche à gauche comme quoi vous avez débloqué la série qui vous manquez donc du coup là on va se rendre comment dire on va se rendre au bureau de poste et du coup je vais vous montrer l'argent que j'ai reçu entre temps là et du coup je vais envoyer la dernière série et débloquer le succès voilà donc là ils me disent comme quoi j'ai reçu du courrier donc du coup je vais récupérer le courrier et vous montrer combien vous pouvez empocher donc du coup malgré le fait que vous claquez un peu plus de 1000 dollars vous allez empocher quand même beaucoup d'argent donc du coup je vais recevoir le courrier je vais recevoir le courrier avec triangle et du coup voilà vous empochez pas mal d'argent donc du coup 50 dollars pour la série ok un sac de bijoux c'est cool ça vaut à peu près 50, 100 dollars je ne sais plus 50 dollars encore une peau de lapin en parfait état ok c'est cool donc du coup si vous n'avez pas une peau de lapin en parfait état vous pouvez aller chez Trapper qui vous fabrique quelque chose ou à votre camp si vous avez encore des camps avec Arthur Morgan donc du coup vous récupérez tout ça Elixir de Gizeng ok ça ça sert à fabriquer certains objets je crois ou peut-être à se soigner je ne sais pas donc du coup en fait vous empochez pas mal d'argent donc du coup colis en platine etc vous pouvez revendre médicaments spécial qui peut servir si vous n'avez plus de vie etc remède spécial pour votre cheval ça c'est cool et dynamite instable ok dynamite instable c'est cool donc vous recevez plein de trucs pépites d'or tout ça vous pouvez le vendre putain mais il y a plein de trucs en vrai apaz vraiment et menottes de guerre de sécession je crois ça ça sert ça sert pour fabriquer quelque chose j'avais lu dans les commentaires d'une vidéo ça servait à quoi je vous mettrai dans la description les mes notes servent à quoi si je ne me rappelle plus trop du coup vous recevez pas mal de trucs donc voilà ensuite bah pour ma si vous êtes dans mon cas bah vous faites envoyer courrier et vous envoyer la dernière série qui vous manque et voilà le succès est débloqué en haut à gauche j'ai reçu le trophée objet de sélection et la mission débloqué objet de collection pardon et la mission débloqué en or voilà en haut à gauche j'ai pris de l'avenir en fait voilà donc les mecs si vous avez des questions n'hésitez pas l'espace commentaire est fait pour ça sur ce passez une bonne journée une bonne soirée je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent sur ce voilà les mecs allez je vous laisse avec ça allez ciao ciao